La formation ça fait 20 ans qu'on en parle, ça fait 20 ans qu'on dit qu'il y a un problème, ça fait 20 ans qu'on dit que de toute façon ça s'adresse à des publics qui sont soit déjà actifs et qui en ont moins besoin. Aujourd'hui nous on change de contre-pied, de paradigme. On va s'adresser par exemple aux jeunes dans les cités et non pas créer des zones franches mais sortir de ces zones-là en créant par exemple les emplois francs parce que les emplois francs ça permettra à des entreprises comme les vôtres de financer le risque d'employer des jeunes qui aujourd'hui ne sont pas dans... Mais les zones franches pardon ça existe depuis des années... Non c'est bien ça le contraire, c'est qu'aujourd'hui les emplois francs on prend le contre-pied des zones franches, là où les zones franches on disait venez les entreprises dans ces zones vous allez profiter de défiscalisation qui va vous permettre d'augmenter votre activité, là on va se dire si vous venez jeune de cette localité on vous sort de cette zone en vous employant par une entreprise qui prend et l'état prend en charge le risque de cette entreprise. C'est-à-dire que les jeunes qui seront embauchés dans ces entreprises, les charges sociales seront beaucoup moins chères pour ces entreprises. On donnera une prime, le mécanisme n'est pas encore conçu mais ce sera 5000 euros pour un CDD, 15 000 euros pour un CDI sur 3 ans et 2 ans pour le CDD pour que le but c'est que l'employeur ait moins de réticence à embaucher aujourd'hui ces jeunes qui sont hors de tout, hors de tout cadrage et leur donner vraiment un projet de mobilité sociale. Ça fait déjà deux ans que je dis protection, c'est que les protections c'était le contre-pied de la flexibilité que nous prévoyons dans le code du travail donc à un moment il faut aussi regarder ce qui a été proposé et sur ça je pense qu'on est assez cohérents. Donc c'est la jambe gauche, c'est la jambe gauche d'Emmanuel Macron ? Oui, si vous voulez appuyer le raisonnement sur droite-gauche, dans ce cas-là c'est la jambe gauche mais... Ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y a une droite et une gauche alors ? Non, non, parce que non clairement moi je suis pour... Il y avait un déci si vous vouliez ! Voilà, exactement. Le clivage était dépassé. Oui, je suis pour l'affaiblissement de ce clivage parce que parfois il n'a pas beaucoup de sens. Mais aujourd'hui c'est une vision d'ensemble. Quand vous dites que vous allez libéraliser le travail en donnant plus de liberté, un choc de confiance pour l'employeur, il faut aussi que pour nos artisans, pour nos entrepreneurs, il y ait des protections pour tout ce monde. Parce que vous ne pouvez pas considérer que le chômage c'est un risque qui pèse que simplement sur les salariés. Quand aujourd'hui vous échouez, vous prenez un risque en tant qu'entrepreneur, il faut que vous puissiez avoir les sécurités minimales. Heureusement, il est vrai que souvent les gens mettent les choses dans des cases. Et donc vous aviez la loi travail, on la mettait dans la case de droite, et puis l'ISF on la met dans la case de droite, la taxe d'habitation on la met dans la case de gauche, les protections on la met dans la case de gauche. Mais malheureusement, tout n'est pas aussi dichotomique. C'est un tout. On fait partie du vieux monde quand on dit ça, on n'a rien compris. Non mais la vision que nous proposons aux Français, c'est une vision globale. C'est vrai que ça fait 20 ans qu'on n'en propose pas de vision aux Français. La vision aux Français, Hollande, la relance de l'emploi, c'était les emplois aidés. Donc à un moment, ça faisait déjà 20 ans qu'on en faisait. Donc là, quand on dit aujourd'hui, on soustrait cette politique et puis on en fait une autre qui est plus sur la formation, c'est sûr que c'est difficile à expliquer. Mais je le redis, quand simplement on aborde le budget d'un point de vue de l'ISF, c'est quand même triste. Malheureusement, la suppression de la partie de l'ISF sur les valeurs mobilières, c'est 3 milliards. Qu'est-ce que c'est que la suppression de la taxe d'habitation ? C'en est 11. C'est 3 fois plus. À un moment, il faut quand même considérer que la revalorisation du pouvoir d'achat que nous donnons aux plus modestes dans notre pays, ça n'a jamais été fait depuis 20 ans.